Lewis Hamilton a beaucoup appris de Verstappen lors de sprint. La voiture se sentait plutôt bien, donc j'attaquais dès le départ et j'essayais de me rapprocher le plus possible. Mais alors que la voiture se sentait comme ça, je n'arrivais pas à combler suffisamment l'écart. Ensuite, une fois que j'étais hors du DRS, il a juste commencé à manger et à prendre son litre de croisière. Mais il avait faim, Max. Il a commencé à manger. Une bonne position pour pouvoir regarder ce que la voiture de Red Bull et la voiture de Max faisaient, comment elles se comportaient, j'ai donc pu observer pendant un moment et voir où ils sont particulièrement forts. Ce que nous pouvons évidemment voir grâce au GPS ou quelque chose comme ça, mais ça aide à savoir où nous sommes et s'il y a un endroit où nous sommes plus forts et où nous sommes plus faibles. Je peux donc télécharger cela et en faire part à mon équipe. Surtout, oui, qu'il y a les caméras embarquées qui permettent à l'équipe d'analyser le comportement de la voiture. Ce n'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a appris ? Que nous avons beaucoup de travail à faire, tout le monde derrière ces gars-là, beaucoup de travail à faire. Ce n'était pas une mince affaire pour nous de les rattraper vraiment pour l'année prochaine. Ils vont progresser à grande vitesse car ils ont une équipe de développement incroyable. Et pour nous, c'est encore plus difficile de combler cet écart. Je vais faire confiance à 100% à l'équipe. Je pense qu'on peut y arriver. Très bien. Eh bien, on espère... Alors, on a de grosses attentes pour la course tout à l'heure. Évidemment, en direct sur la chaîne. Pensez à vous abonner. Un peu avant 21h. Je serai en ligne. On a de grosses attentes, surtout qu'Averstappen y part loin. Il va peut-être être gêné lors de sa remontée. Pendant ce temps-là, Leclerc et Hamilton peuvent se barrer potentiellement. Et j'espère qu'Hamilton va passer Leclerc encore une fois. Ça serait beau. Parce que je doute que Charles fasse comme Max hier, en le tassant contre le mur. Putain, il aurait mérité une enquête quand même. Enfoiré, là. Averstappen, putain. Toujours protégé, lui. Allez, je vous laisse commenter. Sous-titrage ST' 501